Il est en pleine forme, excepté deux ou trois réflexes bizarres. Il a demandé quelque chose de spécial ? Oui, ce matin au petit déjeuner, il s'est réveillé en demandant qu'on lui serve des flocons d'avoine, de la gelée royale et du lait de panthère. Ah oui, il a voulu parler de ces drôles de substances auxquelles on attribuait à l'époque toutes sortes de vertus. Vous voulez dire qu'ils ignoraient les pâtes, les steaks, les rôties, la crème chantilly, les tartes maison ? Il croyait tout cela malsain, exactement le contraire de ce que nous savons être vrai. Incroyable. À part ça, il veut savoir où il est et pourquoi il y est. Il est temps de le lui dire. Ah ça, c'est la meilleure de l'année. Mon docteur m'a dit que je serai sur pied dans cinq jours. Et vous voulez me faire croire qu'il s'est trompé de 199 ans ? Évidemment, c'est dur à admettre, mais vous devez considérer cette expérience comme un miracle de la science. Oui, eh bien pour moi, un miracle de la science, c'est d'aller à l'hôpital pour une petite opération sans avoir 2400 mois de loyer en retard à payer en rentrant. Là, oui, parlons de miracle. Votre truc, c'est un enculage cosmique, un point c'est tout. C'est vrai ça ? Où suis-je, moi ? Qu'est-ce qui s'est passé depuis mon opération ? Où sont tous mes amis ? Vous devez comprendre que toutes les personnes que vous avez connues sont mortes, et cela depuis 200 ans. Pourquoi ? Ils étaient tous végétariens. Vous vous retrouvez en l'an 2173. Nous sommes situés sur le parallèle central de la Fédération américaine. Ce district est ce qu'autrefois vous appeliez sans doute le sud-ouest des États-Unis. Et cela bien avant qu'il ne soit détruit par la guerre. La guerre ? Si on se réfère au livre d'histoire, il y a plus de 100 ans qu'un homme nommé Albert Shanker aurait déclenché une guerre nucléaire mondiale. Vous devez rester caché ici pendant deux semaines pour faire quelques tests indispensables. Lorsque vous aurez récupéré vos forces, nous pourrons procéder à l'établissement du plan. Non, c'est incroyable, je rêve ! Comment ça me cacher ? Et puis me cacher de quoi d'abord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, il vaut mieux que vous le sachiez. Cette résurrection dont vous êtes l'objet n'est pas reconnue par les autorités gouvernementales. Nous sommes en marge de la légalité, Miles, et si nous sommes pris, n'hésiterons pas à nous détruire. Et vous avec, par contre, quoi ? Comment me détruire ? Mais comment ça me détruire ? Au moyen d'appareils électroniques agissant sur votre cerveau. Eh bien, encore heureux qu'ils n'agissent pas sur autre chose. Tous les rebelles à la reprogrammation sont exterminés pour le bien de l'État. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce gouvernement à la loi ? C'est encore pire qu'en Californie. La résistance s'organise. Nous trouverons notre chef et avec lui soufflera le vent de la révolution. C'est pas que je m'ennuie avec vous, mais moi, je veux retourner dormir. Si j'ai pas mes deux siècles de sommeil, je suis de mauvais poils toute la journée. Peut-être sommes-nous allés trop vite. Il est émotionnellement instable. Quand je pense que je vais un jour à l'hôpital pour un petit ulcer ridicule, et qu'on me flanque dans une boîte où je roupille pendant deux siècles pour me retrouver l'ennemi public numéro un. Il faudrait lui administrer un calmant. Oh, c'était trop beau. Quand je pense que j'avais trouvé à me garer juste devant l'hôpital. Venez, fumez ça. En avalant bien profondément la fumée. Merci, je ne fume pas. C'est du tabac. Il n'y a rien de meilleur pour la santé. Allez-y. Ça vous donnera des forces. J'étais carré du mauvais côté. Ça a dû y aller, les PV. Je dois en avoir des milliers depuis le temps.